Salut tout le monde, c'est Checkpoint, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier checkpoint du mois d'avril. Au mois de mars, j'ai dû en faire trois, quelque chose comme ça. Et du coup, là, je me dis, putain, on est déjà le 4 avril, il serait temps d'en faire un. Alors certes, j'ai pas grand chose à dire, du coup, ça va être un checkpoint assez rapide, mais efficace. Pour commencer, donc là, nous sommes lundi. Samedi dernier, je suis sorti dans un bar, un bar où j'ai toujours du succès, je vais savoir pourquoi. Et je me suis fait draguer par le sosie de Ronda Rousey. Ouais, les mecs, imaginez un petit peu. Bon, après, j'ai discuté avec elle. Elle disait qu'elle pratiquait le taekwondo, mais qu'elle ne connaissait pas Ronda Rousey. Après ça, je peux pas lui en vouloir. Tout le monde ne connaît pas le MMA ou le judo. Enfin bref, tout le monde ne connaît pas Ronda Rousey. Et bref, ça s'est arrêté là, et puis c'est tout. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier par rapport au soutien que vous m'avez apporté suite au départ en retraite de Marilyn, dans la carrière d'EI Sports UFC 2. C'est vrai, il y a eu de l'engouement de votre part, c'était franchement génial, et on s'est attaché au personnage. Elle est partie en retraite, c'est triste, et ça m'a donné une idée de voir tout cet engouement, en fait. Je m'étais dit, pourquoi ne pas organiser un concours ? Les détails du concours, je ne les ai pas encore, mais j'ai pensé en fait surtout au résultat, enfin pas au résultat, mais à la récompense. Que dites-vous de gagner une photo dédicacée de la véritable Marilyn ? Comme vous le savez, je me suis aspiré d'une personne que je connais pour faire cette combattante. Alors, si ça vous dit, je réfléchis encore un petit peu au terme du concours. Je réfléchis encore un petit peu au concours, mais ça serait énorme de faire gagner une photo dédicacée. Il faut que je lui en parle, mais ça devrait être facile à faire. Donc, qui dit départ en retraite de Marilyn, dit nouvelle carrière, nouveau personnage, donc à savoir mon personnage, Sheikwa, que j'ai essayé de faire le plus ressemblant possible. Alors oui, mon nouveau combattant de Sheikwa n'est pas aussi sexy que Marilyn. Alors oui, il a les mêmes allumettes que Booba. Mais visiblement, il plaît quand même pas mal. Peut-être pas encore autant que Marilyn. Vous n'allez peut-être pas vous y attacher autant, mais il commence à plaire. Sheikwa, hein, pas Booba ? Alors à ce propos, certains m'ont demandé pourquoi Sheikwa ? Pourquoi... Enfin, c'était mon surnom. Alors je fais pas un FAQ, mais voilà, je vais répondre au moins à cette question, parce qu'elle revient assez souvent. Alors Sheik, c'est un surnom que mon cousin m'a affublé il y a 10-12 ans, parce que j'étais un petit peu secoué, et c'est resté, on va dire. Sheik, secoué, voilà. Et Ouah, tout simplement, car je faisais partie avec mon cousin, encore une fois, d'une web-série qui s'appelait WeR. Vous voyez ? WeR. W plus loin A. Et où je veux en venir ? Alors c'était une web-série située à Reims, parce que oui, je viens de Reims. J'en suis pas très fier, mais je viens de Reims. Et je peux dire que nous, les WeR, nous étions à Reims, ce que GTA est aux jeux vidéo, ce que Booba est à la boulangerie, ce que Marc Dorcel est au porno français, ce que les One Direction sont au Heavy Metal. Bref, nous étions un pur produit Raymois. T'as quelque chose à dire, toi ? Non, parce que vas-y, tu commandes déjà... Enfin, tu co-animes les vidéos avec moi, déjà, de Let's Play. Si tu veux parler à ton auditoire, tu peux, hein. Tu veux passer une annonce, peut-être ? Je me disais aussi. Alors en gros, c'était une web-série où on faisait des caméras cachées, des blagues tout nues, parce qu'on trouvait ça facile de rire, de ce genre de choses. On faisait des petits sketchs, des parodies de films, des parodies de jeux vidéo. Enfin bref, voilà ce qu'est WeR. Et voilà pourquoi je m'appelle Chekwa. Parce qu'un jour, voilà, je devais choisir un pseudo pour un site quelconque, un T411, je sais pas, et Chek était déjà pris, et Chekwa, voilà. Peut-être était-ce pour Gmail, je sais pas, mais voilà, voilà pourquoi je m'appelle Chekwa. Alors, tant qu'on parle de WeR, hein, tout simplement, je tenais à faire le point à propos de certains commentaires très assistants que j'ai reçus récemment, limite un petit peu trop intrusifs. Voilà. Fallait bien que ça arrive un jour, hein, de toute manière. Mais là, c'est pas le sosie de Ronda qui m'écrit. Ce serait peut-être, je sais pas, le sosie de John Jones, ou je sais pas, mais un truc qui me ferait un peu plus flipper ! Ouais, c'est venu, c'est dans les commentaires, vous pourrez regarder en dessous la vidéo le défi des 50 000 vues à poil ou non. Il y en a un qui a été très, 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 très touché par le fait que je ne sois pas réellement à poil, que je floute. Je le rappelle, c'est YouTube, c'est pas Dailymotion. Donc, je peux pas me foutre à poil comme ça sans me prendre un strike ou je sais pas quoi, enfin, voilà. Et le mec me dit, si se foutre à poil, c'est beaucoup trop facile, t'as qu'à enlever le floutage au prochain défi. Ah ah ! Alors, je lui dis, ouais, je suis pas sûr que YouTube accepte, machin. Il me dit, je pense pas que tu aies le courage de le faire en non censuré, même si tu ne te ferais pas ban. Je suis pas sûr de pas me faire ban, tu vois. Sinon, t'as qu'à mettre le lien d'une photo en description ou l'envoyer en message privé sur Twitter si tu as des couilles de le faire, bien sûr. Le mec qui essaie de me pousser au défi, juste titiller un petit peu pour que je fasse, que vous voyez où il va en venir, quoi. Alors donc, je lui dis que je l'ai déjà fait plein de fois par le passé, notamment dans le VR, et qu'il peut le trouver sur Dailymotion. Alors, il me demande mon pseudo, voir si lui, il peut rechercher, machin, et voilà. Alors, si ça s'arrêtait là, ça tient. C'est rigolo, c'est... Voilà, on s'en fout. Et là, je reçois un mail, ma boîte privée, ma boîte qui normalement me sert à recevoir des propositions de partenariat pour ma chaîne YouTube, ou des propositions de publicité, enfin, voilà. Des trucs pro, on va dire. Et là, je reçois un mail de... Bon, je pense que c'est le même jeune homme, hein. Jérémy. Peut-être plus simple pour toi de m'envoyer là où les vidéos ou photos par email ? C'est peut-être mal vu ou déplacé de te demander ça comme ça, mais ce genre de défi me fait marrer. Désolé d'avance. Alors, si t'es désolé à l'avance et tu sais que c'est mal vu, pourquoi tu le fais ? Non, parce que... Allez, deux, trois commentaires comme ça. Oui, c'est rigolo, machin. Oui, 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 ok. Tout, ça peut même faire plaisir. Tu vois, c'est touchant. Moi, je m'en fous. Plaire aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux chiens. Je m'en fous. Du moment que je plais, je suis content. Alors, ouais, les commentaires me touchent. Je vous encourage à en faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci. Alors donc, comme je le disais, au final, ça devient flippant. J'ai vraiment l'impression que ça vire au harcèlement, quoi. T'as quand même trouvé mon adresse mail. Alors, c'est quoi la prochaine étape ? Tu veux mon 06 ? Tu veux m'ajouter sur Facebook ? Tu... Je sais pas. Tu veux qu'on se téléphone ? Tu veux m'appeler en pleine nuit et me faire entendre ta respiration ? Ou mon adresse postale, peut-être ? Tu veux savoir où j'habite pour venir toquer comme ça et me dire je peux te voir tenu, je peux te voir tenu ? Non, s'il te plaît. Arrête-toi là. Je te jure, je crie. Je crie. J'hésiterai pas à hurler. Il n'y a pas de souci. Là, tu arrêtes, s'il te plaît. Mais pourquoi tu t'énerves, gros enculé ? Bon, trêve de plaisanterie. Parlons un petit peu de la chaîne. J'envisage de mettre en place un live Twitch consacré à Prison Architect. Prison Architect. Comme vous voulez. J'envisage de mettre ça en place la semaine prochaine ou la semaine d'après. Le temps pour moi de bien apprendre à gérer le jeu. Du coup, je vais continuer les vidéos de Let's Play consacrées au mode histoire. C'est un des... À côté de ça, je vais jouer au jeu au bac à sable sans filmer pour bien apprendre. Et j'aimerais du coup sur Twitch en rendez-vous hebdomadaire voir plus si ça marche faire un mode bac à sable et construire ma prison de A à Z et la gérer de A à Z. En modifiant les noms de mes employés, de mes taulards au vôtre en fait. À vous qui commentez le plus. Au récurrent, comme je dis souvent. Voilà, on peut changer les noms. Apparemment, on peut renommer. On peut renommer les personnages. Du coup, ça serait sympa de le faire. J'ai toujours été clair avec vous par rapport au stade de la chaîne, aux objectifs de la chaîne. Puis en plus, bon, tout à l'heure, on parlait des objectifs de se mettre tout nu et tout. Bon, ça, c'est fini. Là, on est à 102 733 vues à l'heure actuelle et 679 abonnés. Le but, là, nous sommes donc le 4 avril 2016. Le but, c'est que le mois prochain, dans un mois tout pile, c'est-à-dire le 4 mai 2016, à zéro heure, il faut qu'on ait passé la barre des 1000 abonnés. Ça va être très dur. Je le conçois. On a plus de 300... On a 321 abonnés à aller chercher. Mais dites-vous que si le 4 mai, à zéro heure, jour de mon anniversaire, qui plus est, on passe la barre des 1000 abonnés, eh bien, j'irai faire un cours de Zumba dans ma salle de sport. Déguisé en Règne des Neiges, s'il le faut, mais ça, c'est optionnel. C'est si vraiment, on passe encore plus loin la barre. J'irai faire un cours de Zumba et je demanderai à ce qu'on me filme. À savoir que je déteste la Zumba. Pour moi, c'est... Voilà, c'est... C'est pas le sport le plus viril. C'est pas la danse la plus viril. C'est pas la pratique sexuelle la plus virile. Mais je ferai un cours de Zumba et je filmerai le tout et je balancerai le tout sur ma chaîne. Tout simplement. Alors, je vous invite à ne pas partager cette vidéo. À ne pas en parler autour de vous car je ne veux pas passer la barre des 1000 abonnés avant le mois prochain. Non, bref, je déconne. Alors, c'est tout. Voilà notre petit défi actuel et voilà. Je crois que je n'ai rien d'autre à dire. Alors, passez une putain de bonne journée et à plus tard. Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada